Lorsque le SDF tient son congrès ici à Douala en 1992 pour désigner son candidat, Frondi avait comme candidat en face Bernard Mouna. Avant que, pendant le congrès du SDF, l'Union pour le changement s'est détachée, a tenu ses assises et a désigné son candidat. Ils ont désigné John Frondi, en l'absence même de ce dernier. Et pendant que nous étions en congrès, avant même que nous ne puissions désigner, faire nos élections, l'Union pour le changement est venue nous dire, comme vous êtes réunis là, comme vous voulez désigner votre candidat là, sachez que nous, nous avons déjà désigné John Frondi comme candidat de l'Union pour le changement, avant que le SDF ne décide. Donc ça c'est 92 maintenant. Donc il est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? On n'a pas, s'il vous plaît, on n'a pas eu besoin que les gens s'assiedent pour décider. Parce que justement, après 92, s'il te plaît, après 92, quand en 2004, il y a un rassemblement, quand les gens se sont assis, les leaders politiques se sont assis, moi j'étais rapporteur adjoint de la coalition de 2004, de l'élection présidentielle. C'est un désert. J'étais, j'assissais à toutes ces réunions. J'ai eu le message d'Issatirouma Bakary. À ce moment, les discours publics qu'il tenait, comment il vibranait l'origine. Bon, quand on s'est réunis, le pouvoir a infiltré ce regroupement. Et ça s'est terminé en catastrophe, en désunion. Parce que même les militants du RDPC ont été introduits là-bas comme Édouard Akamefoumou, qui est venu et qui, et les gens le poussaient à ce qu'on le désigne comme candidat, un militant du RDPC. Vous voyez jusqu'où ? Est-ce que ça s'est allé ? Alors, moi je dis, la différence entre 92 et 2004, c'est quoi ? C'est que les leaders politiques de 92 avaient reconnu la popularité et le poids d'une personne. Et on dit, on s'aligne derrière cette personne. Parce que c'est lui qui a la meilleure chance de nous porter à la victoire. Et on aligne un programme commun pour le soutenir. Donc en fait, ce qui s'est mis à l'économie pour le changement en 92, c'est à peu près ce que Jean-Michel Nintu essaie de faire. Aujourd'hui là, moi je voudrais que les gens laissent leur égoïsme tranquille. Il faut se dire, quel est dans l'opposition le candidat qui a plus de chance de l'emporter ? Ou la personnalité. Quelle est la personnalité qui a le plus de chance de réunir le maximum de suffrages et de l'emporter sur le chef de l'État ? Vous savez que, quand on parle de l'opposition, vous avez des partis politiques qui n'ont jamais tenu de congrès. Parce que pour connaître le poids d'un parti politique, un opposant, quand tu dis je suis opposant, tiens un meeting public, on va voir combien de personnes tu peux réunir. Tiens un congrès, on va voir combien de personnes viennent. Combien de délégués. Combien de délégués. Vous avez des partis politiques qui n'ont jamais tenu de congrès. Qui n'ont jamais tenu un meeting public. Des gens qui ne sont jamais descendus dans la rue pour défendre le peuple sur un sujet donné. Il va vous dire, je suis opposant. Je suis égal de tel leader. Alors que celui-là se bat dans la rue, lui reste chez lui, il ne représente rien, même dans son quartier, il n'a jamais tenu un meeting. Il va vous dire, je suis opposant. Je dis que non. Il faut cesser ces rigolades là quand il s'agit de lutter pour un peuple qui souffre. Et 2025, c'est le tournant pour notre pays. Le tournant parce qu'on a un président qui est fatigué. Le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau. Le Cameroun a besoin d'un jeune, de quelqu'un d'autre qui peut relancer la machine de développement de notre pays. Qui peut mettre fin à tout ce que nous décrions comme souffrance, comme malgouvernance dans notre pays. Et l'idée de l'opposition devrait être humble. On n'a pas besoin de s'asseoir sur une table. Le jour que vous allez vous asseoir sur une table, vous aurez dit l'idée, il y aura cinq qui sont montés par le pouvoir et cinq qui sont derrière l'opposant. Donc il faut que des... Merci beaucoup, M. le maire Lavoisier. Cette sortie nous renchérit beaucoup dans la démarche qu'on a pour la renaissance. Parce que chacun se donne maintenant ce pouvoir-là de s'appeler opposition. Et les journalistes ont également, souvent peu informés, ne cherchent même pas à comprendre le sens de l'orientation qu'ils donnent à cette opposition-là. Avec 42 ans de dictature, une chose est claire, c'est qu'il n'y a aucun point dans ce pays que M. Biya ne s'il ne retrouve pas, du moins, ses agents. Je dis, même chez toi, je peux permanemment avoir des causeries avec ta femme, avec tes enfants, pour être sûrs qu'ils ne sont pas infiltrés. Parce qu'il suffit seulement qu'ils ont des manœuvres et qu'on ait fait des propositions. Et vous allez constater très rapidement que votre maison est un centre d'espionnage pour ce genre. Voilà pourquoi Ninja, en étant très averti, a dit, la coalition d'APCC est autour d'un homme, le professeur Maurice Camteau. Parce que, du moins, c'est la garantie la plus crédible qu'on a pour challenger un homme à la trame de M. Biya. Peut-être qu'après cette alternance, on va maintenant voir qui d'autre, lorsque le jeu politique serait équilibré, on serait donc capable de connaître que, bon, n'importe qui peut venir s'essayer. Mais à l'heure où nous sommes, avec le service public acquis à un parti politique, les compétences des autres pouvoirs judiciaires, tout comme la législative, acquises à une formation politique de RDPC, il est très clair que c'est celui qui a de l'argent qui dicte ce qu'on mange sur le menu. Voilà où nous sommes. Je comprends tout de même ceux qui ont d'autres sommes de cloche, ceux qui veulent à tout prix que Cabral Liby, l'honorable, puisse avoir ses primaires, et avec les UDC, ils vont vous dire qu'ils ont les élus, qu'ils représentent désormais le peuple. Et on ne peut pas les en vouloir passer effectivement, ils en ont. Il n'y a pas que dans le contexte du Cameroun, cela ne signifie rien. Parce que, voyez-vous même, Toumaïo, Dandoya, avec Afoubant, a les difficultés à se faire accepter par l'intégralité du peuple Bamoun. La plus dernière, c'est cette intercation qu'elle a eue face au sénateur Seyiloumou Mounjouïa. Vous comprenez qu'une partie de son territoire est ingouvernable, parce que c'est le sultan qui collecte les impôts d'avant. Et il n'y peut rien. Elle se plaint des conseils régionaux qui n'ont pas pu exercer, parce qu'encore, au niveau du conseil régional, elle n'y peut rien. Vous allez donc comprendre que, dans ce genre de démocratie, élu en réalité le plus souvent, c'est améliorer les conditions de vie des uns, du moins pour leur famille nucléaire. Ce que le peuple respecte, les bonnes routes, de l'eau potable, le respect du droit commun, et un certain nombre de choses, ne peut s'acquérir qu'à partir du sommet de l'État. Parce que l'impulsion vient de là. L'incitation vient de là. L'infant vient de là. Oeuvrons-nous ensemble lorsqu'il est important. Mettons-nous vers la même direction. Dans l'isoloir, c'est entre toi et ta conscience. Choisis ton candidat. C'est le même message que le professeur Moïse en 2018 pour gagner les élections. C'est qu'il faut choisir le candidat qui te scie le plus crédible. Et à partir de là, on va attendre tous. C'est-à-dire qu'on va défendre nos routes, surveiller, et puis se rassurer que c'est ce qu'on a vu qui est effectivement publié. Cette fois-ci, les histoires du Grand Nord comme passion électorale pour la RDPC ne passera pas. Ils ont un projet de couper l'Internet. Nous devons, au lieu de discuter sur les futilités, faire des propositions comment contourner cet aspect de couper l'Internet. Lorsqu'on aurait pu les chiffres qui nous viennent de l'extrême Nord, qu'allons-nous faire ? Quels sont les alternatifs qu'on pourra utiliser pour pallier à ce mécanisme de faute ? Avec l'expérience de 2018, il est fort probable que maintenant qu'on sait qu'ils utilisent l'extrême Nord le plus souvent pour truquer le volume de l'élection, cette fois-ci, ils vont penser à autre chose. Le combat est un peu plus grand. Je comprends que certains sont là pour jouer le jeu de troubles. Mais si en majorité, nous laissons un commentaire positif, un commentaire, des suggestions, dans le sens d'améliorer le combat, je pense que ceux qui sont là pour trouver les autres vont se fatiguer. Il faut vite prendre conscience que le fait de ne pas choisir, c'est de choisir de laisser ton destin guider par quelqu'un que tu ne lui fais pas confiance. Le silence est insolence ou pas. Elle est tellement coupable qu'au réveil, beaucoup de gens se sentent fracassés par la réalité. Un jour ne passe pas sans que les gens se plaignent. Est-ce qu'ils se plaignent ? Parce que le Cameroun n'a pas de ressources pour prendre soin de ses citoyens. Non, c'est parce qu'ils sont fatigués de voir que ceux qui le gouvernent ont un train de vivre assez élevé qu'ils refusent de réduire. Donc, Monsieur le maire Lavoisé vient là de vous donner une brochette, un peu comme ce que l'honorable Abel Zongara a donné sur Balafond, pour vous expliquer en réalité, toutes ces histoires derrière la coalition de l'opposition est une commande spécifique du RDPC. Vous jetez le trouble dans l'opposition pendant qu'ils sont en train de préparer leurs étapes, les différentes étapes, pour tricher comme ils ont fait, à l'époque qui sera amené les observateurs de l'écart, c'est-à-dire de transfert international. Avec toutes ces images-là encore qui me tourment de l'esprit, je comprends souvent très mal que certains trouvent quand même des situations atténuantes pour soutenir ce régime. Mais le dynamisme de l'être humain, c'est la seule chose que j'ai, qui me permet de comprendre que en ce qui concerne l'être humain, tu vas continuer à sensibiliser, sans relâche, jusqu'à ce qu'à la dernière minute, le moment où il faut passer à l'acte, que sa subconscience puisse se révéler. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, ne vous fatiguez pas de partager, de commenter, de diffuguer. Faites de ça, donnez du temps à cela. C'est ça qui donne un sens à toute autre chose que vous faites. L'agent que vous cherchez, si c'est pour faire des mauvaises décisions, vous ne vous rendrez pas content, quand ce serait fini, pour que vous vous lancez à la recherche du prochain. Or, avec une gouvernance équilibrée, qui a eu la priorité sans sa citoyenneté, eh bien, vous n'aurez pas à faire des mauvaises décisions financières pour avoir un niveau de vie équilibré. Parce que le gouvernement, bien entendu, doit prendre soin d'un certain nombre de choses. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette sortie de M. Lavoisier. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro d'ici à l'heure. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada